Joseph-Antoine Bell pour la refondation, la fédération et la modernisation Face à la presse ce dimanche 25 novembre dernier, l'ex-international camerounais a présenté ces trois notions comme étant le trépied sur lequel va s'appuyer sa gestion de la fédération de football. Joseph-Antoine Bell, candidat à cette élection, a pour dévise refondé, fédéré et modernisé. Sur cette dévise, il compte gérer la FECA Foot en onze points, comme les onze entrants dans les stades de football. C'est en cela que l'ex-gardien camerounais a axé son projet de campagne. N'étant pas classé par ordre d'importance, les onze majeurs ont pour seul but le développement du football au Cameroun. Le onze majeur, le premier point est la direction technique nationale, la DTN. Pour lui, il faut doter à cette direction un esprit et une philosophie de jeu en adéquation avec les valeurs intrinsèques des jeunes. En outre, la DTN doit devenir le cœur du réacteur pour assurer la pérennité des performances des clubs et des sélections. Le deuxième point est le développement du football. Sur ce point, le candidat compte insister sur la création des clubs associatifs et aider leur meilleure structuration. Sur ce point, le candidat compte sur ce point, le candidat compte inciter à la création des clubs associatifs et aider leur meilleure structuration qui encadre. Sur ce point, le candidat compte inciter à la création des clubs associatifs et aider leur meilleure structuration. Sur ce point, le candidat compte inciter à la création des clubs associatifs et à aider leur meilleure structuration qui encadre les jeunes au ras du bol. Sur ce point, le candidat compte inciter à la création des clubs associatifs et à aider leur meilleure structuration qui encadre les jeunes au ras du sol dans les quartiers, aussi bien en ville que dans les zones rurales. En troisième point, donner une attention majuscule pour le football féminin et pour ce faire, Joseph-Antoine Bell compte créer une ligue de football féminin qui sera un levier important à la promotion du football en général. Le quatrième point quant à lui porte sur la formation permanente qui pour lui est un levier qui progresse. En troisième point, donner une attention majuscule au football féminin et pour ce faire, Joseph-Antoine Bell compte créer une ligue de football féminin qui sera un levier important de la promotion du football en général. Le quatrième point quant à lui porte sur la formation permanente qui pour lui est un levier qui progresse. Le quatrième point quant à lui porte sur la formation permanente qui pour lui est un levier qui progresse. Le quatrième point quant à lui porte sur la formation permanente qui pour lui est un levier pour progresser. Le cinquième point, lui, il vise la modernisation de la féka-fout. Dans le cadre d'une gouvernance améliorée, arrimée aux meilleures pratiques internationales, l'élite et les sélections nationales est le sixième point du candidat Bell. Ici, il compte créer une collaboration entre les joueurs évoluant à l'étranger et ceux évoluant au Cameroun. Maître sur pied des infrastructures sportives est le septième point des onze. Déjà avec la présence de plusieurs stades qui sont en chantier vu la préparation de la Cannes 2019, le candidat Bell compte en faire plus avec la collaboration des collectivités territoriales. Puisqu'il faut des ressources financières, le candidat indique dans le huitième point qu'une nouvelle équipe, Le candidat indique que dans le huitième point, une équipe nouvelle, sous ma direction, décuplera la force de son image et de sa crédibilité pour apporter à la fédération des ressources sans cesse croissantes. Aussi bien entre les entreprises nationales, dont certaines ont dû se détourner de notre fédération, ou réduit le niveau de leur engagement que les partenaires internationaux vont renouer avec nous ou nous rejoindre. Le neuvième point est le football pour tous, tout rassemblement footballistique. Le neuvième point est le football pour tous, tout rassemblement footballistique sera enregistré à la fédération. Selon Bell, aussi bien les deux héros des quartiers que les clubs de grande envergure. La responsabilité sociale est le dixième point de Joseph-Antoine Bell. Pour lui, ce qui fonde le football et le sport en général est cette... Pour lui, ce qui fonde le football et le sport en général est cette responsabilité sociale qui passe par les principes d'équité, d'éthique, d'intégrité, d'accountability et de fair play. Le dernier point est de créer une relation sereine entre la FECA Foot et le ministère des Sports, car le principal soutien de la fédération, c'est l'État. Cet État est représenté par le ministère des Sports et considéré comme le père. Il n'est pas juste que ces deux entités soient toujours à couteau tiré. Sous-titrage ST' 501